Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez, sur la planète terrestre. Voilà, je m'arrête là, chers compatriotes. Voilà, eh bien, aujourd'hui, je vous parle brièvement des articles. C'est-à-dire que je vais vous parler de la saga qui ne finit pas, la saga de Caleb Moutonde. Il a eu une première convocation, une deuxième convocation, il ne se présente pas. Alors, on va à sa résidence. On présente également un mandat d'Amené, mais c'est sa fille qui est là. Sa fille qui s'appelle Kayombo, comme il le dit. Nous le savons parce que, n'étant pas à son domicile, il a adressé un message à Radio Okapi. Un message selon lequel, voilà, sa résidence est encerclée par des policiers. Et que cette résidence-là est également celle de sa fille Kayombo. Voilà, c'est Radio Okapi qui l'a publiée. Et, voilà, lui, il n'était pas là. Il n'était pas à la résidence. Et, peut-être, pourquoi est-ce qu'on a présenté un mandat d'Amené ? Pensait-on peut-être qu'il se trouvait à la résidence ? Malheureusement, il n'y était pas. L'ayant appris, bon, il a pris la poudre d'escampette. Il a fui, il est parti. Voilà, ensuite, je vais vous... Vous présentez la revue de la presse, tout simplement. La revue de la presse de Kinshasa qui se concentre sur la décision du président Félix Tshisekedi de construire un nouveau marché moderne à la place de l'ancien, qu'on appelait Zando. Il n'y aura plus de Zando. Zando va désormais appartenir au passé parce qu'on va détruire toutes ces constructions-là et les bâtiments qui étaient là. Voilà. Il y aura, à la place, un marché moderne. Voilà, chers compatriotes. Regardez. Voilà, chers compatriotes, selon Congo Synthèse, Kalev Mouton, de l'ancien administrateur général de la NER, aurait pris la poudre d'escampette. Il s'est escapé. Oui, bon, escapé, c'est un verbe rare, un vieux verbe, mais bon, s'escamper, c'est se tirer du camp, fuir, et prendre la poudre d'escampette. C'est fuir discrètement et c'est ce qu'il a fait. Alors, il a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire l'article Ensemble avec Congo Synthèse pour rendre ça plus crédible. Voilà. La justice congolaise a lancé un avis de recherche pour retrouver l'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mouton d'eau, actuellement en fuite. Veuillez rechercher activement le nommé Kalev Mouton d'eau, administrateur général honorable de l'Agence nationale de renseignement à NER. Ayant résidé au numéro 22, avenue Ma Campagne, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema, actuellement en fuite et sans adresse connue à Kinshasa, lit-on dans la lettre du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombay, transmise notamment à la police. Le président poursuit l'avis de recherche et poursuivit du chef des arrestations arbitraires et des tensions illégales avec torture corporelle et d'extorsion prévues et punies par la loi. En cas de sa découverte, l'appréhender et la cheminer sous bonne escorte au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombay en vous référant au présent avis de recherche. Voilà, chers compatriotes, c'est écrit par, je ne sais pas, on a écrit PK, je ne sais pas si ça veut dire potentiel Kinshasa, ou, mais c'est d'après le média en ligne Congo Synthèse. Alors, vous pouvez lire là, RDC en fuite, Kalef Moutandeau, recherché par la justice. Voilà, après vous avoir parlé de la saga de Kalef Moutande, qui vit désormais dans la clandestinité, nous allons vous présenter la revue de la presse d'aujourd'hui, chers compatriotes avec diasporrdc.com Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir analyser l'une ou l'autre chose, s'il y a des questions, nous serons toujours là pour pouvoir vous satisfaire, chers compatriotes. Voilà, comme d'habitude, nous allons faciliter les choses avec notre lectrice virtuelle. Nous allons écouter. Donc, c'est un flash informatif et après quoi, nous allons clôturer. Écoutons. La revue de la presse kinoise de ce jeudi 11 mars 2021 Signe que l'État entend a changé du côté des centres des négoces et pour en finir avec le marasme des vendeurs, Félix Tshisekedi est allé palper du doigt l'état d'avancement des travaux au chantier de rénovation du marché central de Kinshasa, comme en témoignent les journaux décryptés ce matin pour la présente revue. M'excuse. Forum DAS titre sur le dossier Zando, le chef de l'État donne raison au gouverneur Gentini N'Gobila. Selon le quotidien de l'IMETE, c'est officiel. Le marché central de Kinshasa va bel et bien être construit, la démolition de vieux bâtiments débute dès ce jeudi 11 mars. Et les travaux proprement dit commencent dans un bref délai, précise Forum DAS. L'agence congolaise de presse rapporte que le président Félix Tshisekedi exprime la nécessité de construire un nouveau marché central. Selon le bulletin quotidien, les administrateurs du grand marché ont accusé un certain M. Hassan, Libanais de nationalité, d'être à la base de l'insalubrité du marché central suite aux constructions de 110 magasins qui bloquent plusieurs canalisations d'eau. Le gouvernement provincial de Kinshasa a fermé le marché central depuis janvier 2021 pour assurer des travaux de réhabilitation. Près de 20 000 vendeurs devraient être temporairement relocalisés vers les marchés environnants, notamment sur les avenues de la Libération ex-24 novembre, Itaga et Kalembelembe, souligne l'ACP. L'avenir titre en grosse manchette, Fatshi veut doter Kinshasa d'un nouveau Zando. Le quotidien de l'avenue bas Congo s'interroge s'il était opportun de fermer le marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, pourquoi depuis la fermeture de celui-ci, rien ne s'est fait jusque-là ? À en croire le tabloïd, entre-temps, la pression était à son comble et il fallait obligatoirement trouver un message pour calmer certains Congolais qui ne vivent que de commerce à Zando. Ayant écouté les parties prenantes et à l'issue d'une visite qu'il a effectuée à Zando, le chef de l'État a déploré les tapites d'insalubrité dans lequel se trouve ce prestigieux lieu de négoce. Le potentiel fait savoir à Saïne que Tshisekedi lance les travaux de construction du nouveau marché central. Il ressort de ce quotidien que les travaux vont s'accélérer pour donner à la ville un centre de négoce digne d'une mégalopole moderne. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au terme d'une tribune d'expression populaire organisée hier mercredi 10 mars, au cours de laquelle, Félix Tshisekedi a écouté attentivement les différents protagonistes à ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il en est de même pour Politico CD qui titre que Félix Tshisekedi décide de doter Kinshasa d'un nouveau marché moderne. Le Média en ligne précise qu'après sa visite au marché central de la ville de Kinshasa le mercredi 10 mars, le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé sa décision de doter la capitale quinoise d'un nouveau marché moderne répondant aux exigences démographiques et sanitaires. Sur ce qui concerne le conflit qui oppose l'hôtel de ville aux parties contractantes, occasionnant même l'arrêt des travaux de réfection de ce marché, la présidence de la République renseigne que c'est à Sodema que Félix Tshisekedi a confié les travaux, écrit le quotidien numérique. Pour ZOMCO, net, le président Tshisekedi décide de construire un nouveau marché central moderne. Le projet envisagé est de faire en sorte que ce marché énigmatique vieux de 50 ans réponde aux normes requises pour un espace dédié aux échanges commerciaux. En effet, un autre conflit oppose la ville de Kinshasa à un sujet libanais Hassan, opérateur économique détenteur d'un contrat de réhabilitation du grand marché depuis 2006. Raymond OK Select Digital Voilà, chers compatriotes, c'est désormais à qui le président Félix Tshisekedi a tranché le conflit. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire construire un nouveau marché à la place de l'ancien. C'est-à-dire que ces anciens bâtiments seront démolis, comme vous l'avez entendu vous-même. C'est l'entreprise Sodema qui va s'occuper de ses travaux. Et ça va commencer, paraît-il, immédiatement. Voilà, chers compatriotes. Permettis ? Rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada